Bonjour les frères et sœurs, dévenue sur le bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Les frères et sœurs, si vous ne croyez pas à l'existence des sorciers, vraiment, faites vraiment très attention parce que ce n'est pas de la blague. Ces gens-là existent et ils ne sont que là pour détruire, détruire les œufs d'autrui. Et dans chaque famille se trouvent leurs représentants, leurs représentants des sorciers. Et ces représentants-là transmettent des informations des gens de la famille au monde des ténèbres. Et oui, et les gens du monde des ténèbres prennent des décisions contre vous. Et oui, à cause de la présence d'un seul sorciers du monde des ténèbres, tous les membres de sa famille sont dans les problèmes. Et ces sorciers-là vont se mettre à sacrifier les gens de la famille sans que les gens se rendent compte. Ce n'est pas de la blague. Ici, nous allons voir une femme qui a carrément mangé l'enfant d'autrui. Et c'est vraiment grave. Voici comment ça s'est passé. Écoutez le témoignage. L'histoire que je m'avais racontée, c'est l'histoire de ma maman qui s'est passée. J'étais même... On ne pensait même pas m'accoucher. Ma maman, à l'époque, elle vivait à Douala avec mon papa, dans la ville de Douala au Cameroun. Elle a accouché sa deuxième fille. Puisque mon papa était très clair de peau, ma maman était pas... Elle était, disons, de teint caramel. Sa deuxième fille était comme une poupée vraiment très, très claire. Donc, au quartier, elle va dans un quartier, un sous-quartier, en fait. On a dit ça comme ça. Et là-bas, mon père était un peu du genre... Il faisait le marché par semaine. Donc, le dimanche, il va planifier les repas de la mère. Il va aller faire les courses, venir déposer à la maison. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était rester et faire la cuisine, faire à manger. Donc, dans le secteur, il y avait les femmes de... La plupart des femmes autour qui étaient des voisines étaient des femmes du même village que les parents. Et entre-temps, quand elle faisait la cuisine, elle servait les voisines normalement comme avant on faisait. Un jour, une copine a rendu visite à la voisine qui est très proche. Quand elle voit ma mère assise devant la porte, elle est entrée dans l'été, ma feu grande-sœur. Elle demande à ma maman, elle demande à la voisine de ma mère, est-ce qu'une femme allait le bébé d'une autre femme? La voisine dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, regarde cette femme assise devant sa porte. Elle est entrée dans l'été, le bébé d'une autre personne. Elle dit, mais non, c'est son bébé. Elle dit, et celle qui est venue rendre visite, elle dit, mais cette femme-là, elle a touché le bébé là. Elle dit oui. Elle dit, merde. Ma maman a suivi quand elle posait la question. Elle s'est levée, donc elle est entrée dans la maison avec le bébé. Quand cette scène se passait, ça a duré à peu près un mois. Un matin, ma mère se réveillait le matin, elle a vu qu'on avait rasé la tête de l'enfant juste vers le côté de l'oreille droite. On avait lissé ça correctement. C'était comme si on avait pris une lame de rasoir, rasé juste cette zone-là avec. Ma mère a donc pris peur, elle a montré cela à mon papa. Mon papa s'est dit, bon, toi tu aimes trop aller au village. Comment tu viens comme ça, aller montrer ça à ma mère au village ? Vous avez passé le temps à base d'inquiétés que les vampires sont montés, elles sont descendues. Tu ne pars pas au village. Elle a dit, ok, ça va. Elle est restée. Deux jours après, l'enfant est tombé malade. Elle avait déjà à peu près un an cinq mois. Tu sais qu'auparavant, la maman allaitait des enfants très longtemps. Genre même jusqu'à deux ans, il poussait. Quand l'enfant tombe malade, deux jours après, l'enfant meurt. L'enfant décède. Donc, après qu'on ait rasé la tête de l'enfant, l'enfant a fait deux jours, elle est tombée malade. Et deux jours après, l'enfant est décédé. C'est là où donc ma mère se met à se lamenter avec mon père. Il ramène le cordon au village. On enterre. Quand on fait l'autopsie, mon grand-père dit que... Les grands-parents disent que l'enfant était victime de vampirisme. Que les vampires ont mangé le foie, les poumons de l'enfant. Et depuis lors qu'on a enterré l'enfant, ma mère a refusé qu'elle ne remontait plus à Douala. Elle a dit qu'elle ne rentrait plus là-bas. L'histoire s'est passée comme ça. Ma mère a continué sa vie. Entre-temps, elle a même fait des jumelles. Une qui ressemblait tellement à sa deuxième fille qui était décédée. Il n'y a pas plus longtemps qu'en 2000... C'était en 2015. Il y a l'une des voisines là qui a appelé. Elle était gravement malade. Elle a demandé à ce qu'on fasse venir mon papa. Qu'elle veut parler à vous mon père à tout prix. C'est là où son mari est venu chercher mon père au village. Mon père est parti lui rendre visite. Quand elle voit mon papa, elle se met à pleurer. Elle demande pardon. Mon père dit, mais... Tu me demandes pardon par rapport à quoi ? Est-ce que toi et moi, on a eu un traité ensemble pour que tu m'aies blessée ? Je ne te reproche de rien. Elle dit non. Tu te demandes pardon parce que... Tu étais parmi les gens qui ont mangé ton enfant. Donc elle dit, hé... Donc la fille, c'était vrai. Elle dit oui. C'est elle qui était venue raser la tête de l'enfant pour qu'on fure avec l'enfant. Donc quand les vampires du quartier ont organisé qu'elle devait venir manger l'enfant, elle est venue raser la tête de l'enfant dans le but de prévenir mon père pour qu'on puisse fuir avec l'enfant. Mais comme on n'a pas fui avec l'enfant, elle ne pouvait plus rien faire. Elle était obligée de participer. On a donc mangé l'enfant. Et là où elle est là, si mon père ne nous l'accordait pas le pardon, elle ne va pas partir. La maladie va continuer à la rembourser parce qu'elle était vraiment malade du genre. Elle ne bougeait plus. Elle pourrissait de l'un côté. Mon père lui a dit que... Bon, j'avais accouché mon enfant. Vous avez vu que mon enfant était petit. J'étais petit pour avoir le genre d'enfant là. Vous avez mangé. Mais Dieu m'a envoyé un autre enfant. Il m'a fait... J'ai eu des jumeaux. Donc, je vous ai dit à pardonner. Si tu veux partir, tu pars. Elle a donc dit merci. Quand mon papa est rentré, ça fait une semaine, la dame est décédée. Et depuis lors, ma mère a la phobie du voisinage. Bon, si elle arrive chez moi comme ça, quand je suis à la maison avec les enfants, si un voisin t'aura la porte, elle va me faire les problèmes. Si elle se rencontre, que je parle ou bien je suis en contact avec mon voisinage, elle va se revivre l'histoire et se mettre à la raconter et pleurer. Chaque fois qu'elle racontait l'histoire, elle pleure son enfant, malgré le fait qu'elle a été consolée entre-temps avec les jumeaux. Mais mon histoire, j'ai raconté aujourd'hui seulement pour faire comprendre que la sorcellerie a existé. Même le vampirisme, ça existe. Et d'autres, ils n'ont pas besoin qu'il y ait des liens de sang. Que ce soit un frère ou soeur, même un inconnu, il peut te faire du mal comme ça pour rien. Juste par jalousie, par envie d'être à ta place et tout ça. Merci beaucoup. Je vais te dire ça. Elle dit que même un inconnu peut te laisser un son. Alors là, c'est grave. Ce n'est pas de la blague. C'est ce qui se passe, ce que vous entendez. C'est pourquoi on vous dit de faire confiance en personne. Parce que dès que vous commencez à faire confiance en quelqu'un, vous lui donnez accès. Oui, vous donnez accès à cette personne, à votre vie. Et si cette personne est une mauvaise personne, vous avez des problèmes. Ce n'est pas de la blague. Ha! Faites très attention. Nous allons écouter encore une autre jeune femme qui va nous raconter l'histoire de sa mère. C'est parti. L'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est celle de ma maman. Une expérience qu'elle a eue le 1er novembre, le jour des morts. À l'époque, j'étais toute petite. Un jour, c'était le 1er novembre. Oui, mon père est sorti. Il est parti. Comme on habitait dans un quartier où les gens ne dormaient pas. On était là. Et puis, nous, on a dormi. Maman est resté. Comment se fait-il que... Comment se fait-il que... Traiteur, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, elle était mal à l'aise. Les gens ne l'aimaient pas. Elles se sentaient mal à l'aise. Après un moment, dans la parcelle, les gens ne l'aimaient pas. Après un moment, elle a dit que non, il faut que j'aille, que je sorte. Il faut que j'aille vérifier. Vous connaissez les portails là. On avait un petit portique, juste. On avait une clôture, mais une portique. Après, elle est sortie. Comme notre maison était directement sur le goudron. Notre parcelle. Elle est venue. Elle a regardé. Elle n'a rien vu. Elle n'a vu personne à l'horizon. Elle a encore regardé vers le haut. Elle n'a vu personne. Et dès qu'elle retourne son visage, qu'elle essaie de regarder comme ça vers le bas encore, c'est là qu'elle voit une dame, debout, droit devant elle. Avec un foulard, tenant des bougies entre les mains. Oh madame, s'il vous plaît, je cherche un endroit où j'irai prier. Vraiment, j'ai des soucis. 22 heures. Notre maman, dès qu'elle a vu, elle a senti directement son corps n'était plus vraiment comme un. Elle savait qu'elle était déjà en face d'une personne. Elle a dit qu'elle doit se maîtriser. Après un moment, elle dit que non, il y a un endroit dans la ruelle qui suit là. Vous pouvez aller prier là-bas. Après, la dame lui dit non, là-bas, j'étais là-bas. Il faut me montrer un autre endroit là-bas. Il n'est pas efficace. Après, du coup, elle dit, après, maman lui dit d'accord, dans la ruelle, qui suit? Mais après, la dame lui remercie. Merci madame. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est ma propre histoire. Je travaillais dans une entreprise d'un monsieur au Kaofu, Tinga et Nobi. Il faisait la vente de fabrication de chaussures et les produits d'un chrétien de chaussures, dont cirage, les semelles, semelles de tennis et tout et consomme. Mais là, moi, je ne savais pas que le monsieur était compliqué. Et avant que lui, il ne fasse dans le métier, il était un vendeur ambulant. Donc, il achetait les chaussures, il mettait sur la tête, il marchait dans tout. Il y a un marché central, marché Mokolo. Un jour, dans le marché central, un monsieur lui dit, mon petit, ça fait plusieurs années, bref, c'est ce qu'il m'avait dit. Ça fait plusieurs années que je te vois monter, descendre avec les chaussures sur la tête. Viens, je vais t'initier. Je vais te montrer comment est-ce que ça se passe. Parce que moi, je n'ai pas acheté les chaussures en Chine, je n'ai pas acheté en Italie, je viens vendre. Le matériel de fabrication de chaussures, donc j'ai acheté en Chine, en Italie, je viens vendre. Donc, c'est comme ça que le monsieur l'initie dans le business. Plus tard, il commence à évoluer. Plus tard, il me recrute. Parce qu'avant de me recruter, il avait recruté. Le fait que je travaille avec lui très bien, il me dit, wow, comme tu travailles bien comme ça, moi, je vais te prendre comme mon bras droit. C'est du genre, parfois, même quand je vais aller emprunter l'argent à la banque, tu seras là, quand les gestionnaires vont venir, tu vas montrer, c'est toi qui seras. Mon bras droit, tu vas montrer mes boutiques, tu vas montrer mes billets, tout ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. Il avait manqué mon salaire. Entre temps, moi, je travaillais tranquille. Parfois, il me piégeait déjà, il met même un 10 millions, là, il se dit que non, je vais peut-être shipper même un 10 000 ou un 100 000. Mais à sa grande surprise, parce que nous, on a des valeurs. On ne nous a pas pris à prendre ce qui ne nous appartient pas. Donc, je ne calculais même pas. Moi, c'était mon travail et à la fin du mois, il devait me payer. Un mercredi, je ne peux jamais oublier, un mercredi, nous sommes en train de vendre, parce qu'on vendait aussi les tapis voitures. Nous sommes en train de vendre les tapis voitures. Voilà un monsieur qui vient. En transpirant, il dit, combien coûte les tapis voitures? Et les baguettes aussi des voitures. On lui donne le prix. Après, il prend 5 000. Il jette au sol, exprès. J'étais avec mon collègue. Mon collègue voit la scène. Mon collègue dit, monsieur, vous avez fait tomber l'argent. Mon collègue a parlé comme ça trois fois. La troisième fois, il se tourne. Il dit à mon collègue que les enfants têtus comme toi, je les vend à 1,5 million pour boire mon vin. Pitié. On est là, on est tourné, on se regarde. Après, il me dit, tu t'appelles qui? Moi, comme ça, je lui donne un faux prénom. Je lui dis, je m'appelle Christelle. Il me dit que toi, je peux te donner tout ce que tu veux avec seulement deux conditions. Tu t'es scandalisée. Je dis, lesquelles? Il me dit, la première condition, c'est que tu dois toujours voyager pour moi. Donc, tu dois toujours être disponible pour voyager pour moi. Et la deuxième condition, c'est que tu dois toujours danser pour moi. Que tu viennes d'accoucher, que tu es à la cuisine, que tu sois où, quand je t'appelle, je dis que je veux que tu danses pour moi, tu danses pour moi. Mon cœur commence à battre. Je suis étonnée. Mon boss aussi, il sort, on lui explique la situation. Il fait semblant, il entre dans la boutique. Après, je lui dis, je dis au monsieur que oui, j'ai compris, je vais vous faire signe. Il quitte. Il nous dit, oh, j'arrive, j'arrive. Mon collègue, il me dit, j'arrive, 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 j'arrive. Je ne vais pas appeler mon fils, il va venir prendre les tafis. Il parle. L'homme craint, inspiré, comme si on l'avait trempé dans l'eau. Le jeudi qui suivait, le monsieur qui avait montré le business à mon boss, donc le grand boss, il vient à la boutique, me trouve en train de poser à mon patron. Comme on avait demandé un crédit dans une microfinance, donc on était en train de faire des petits projets, comme un petit business plan. Quand il entre, moi je sors, parce que c'est que, à 100, que eux, les boss, moi je suis employée, je sors, je les laisse. Cinq minutes après, il vient. Il me dit, Aline, tu travailles ici, on te paye combien? Je lui dis, non, moi je travaille ici, on me donne 100 000. Il me dit, moi je vais te donner 150 000. Si tu as 7 000, tu travailles avec moi. Si tu dis oui, demain je te donne 1 800 000. Je vais te faire ton passeport. Tu seras, comme tu es avec Samy ici, dans sa boutique, que tu es ton bras droit, avec moi, tu seras... Parle le nom, s'il vous plaît, parle le nom, s'il vous plaît. Ah, ok. Comme tu es avec le monsieur ici, dans la boutique, et tu es son bras droit, avec moi tu seras pareil. Donc si tu acceptes le travail avec moi, dès demain là, tu te fais ton passeport. Et tu sais que moi je pense souvent en Italie, acheter ma marchandise, je ne veux pas en Chine et tout et tout, je vais te faire partie. Je te jure que quand il a parlé comme ça, mon côté gauche a commencé à trembler. J'ai commencé à avoir des patrétations. Il avait garé sa rafra là. Après, la rafra a commencé à sonner. Ouh, que s'il m'arrive ? J'étais perdue. Mon cœur battait. Un côté de mon corps s'est paralysé. Après, je lui ai dit, je lui ai dit que j'ai compris, je vais réfléchir. Il décale. Il traverse. Après, je viens l'an de sa voiture. Moi, je m'assois en bordure, à côté de la boutique, j'appelle mon collègue, je lui ai dit que, mais tu vois ce que tel vient de me proposer. Il me dit que je viens, je laisse mon patron, je ne vais pas travailler avec lui. Il va me donner 1,8 millions de dollars. Je lui ai dit oui tout de suite là. Mais c'est bizarre. Et je me sens bizarre. Du coup, c'est comme si je suis malade. Mon côté gauche a été paralysé. Je suis en train de trembler. J'arrivais dans la boutique. J'explique ça à mon patron. Comment tu dis que ça, c'est ton patron qui t'est initié dans le business. Moi, il veut venir m'enlever chez toi. Enquêtant, il se comprenait. C'était moi la naïve. Il dit que non, il ne peut même pas. Il ne peut pas. Et quand j'avais parlé avec le monsieur, je lui ai dit, ok, laisse-moi le temps de réfléchir. Je vais te faire signe. On était jeudi. Quand je suis rentrée à la maison, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai éteint mon téléphone. J'éteint mon téléphone, je dors. Le vendredi, je dis que il faut aussi que je me repose. Il soit des téléphones de tous les jours. Je pars au travail. En route, comme je vous dis là, je vois une ancienne camarade. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans des problèmes avec elle. Je vois une ancienne camarade. Elle me dit, ouais, Aline, c'est comment ? Tu t'es appelée toute la nuit. Là, ton nom ne passe pas. Je lui ai dit que mon téléphone, bref, j'ai garé mon téléphone. Elle a levé la puce dans son téléphone. Elle a pris son téléphone et elle m'a donné. Maintenant, ce qui me sauve, c'est que moi, j'avais laissé le téléphone à la maison. Dès lors, j'étais à la maison. Je tente de rentrer. Je devais arriver au travail en retard. Je dis d'abord que tu arrives à faire ça le soir. Je pars au travail le vendredi. Je suis fatiguée. Je me couche, je dors. Je suis sûrement le matin. Nous sommes samedi. Ça veut dire que je me réveille tard parce que je partais au travail vers 7 heures. Je me suis réveillé le jour vers 8 heures. dans le temps de changer, d'allumer le téléphone, mettre le téléphone dans le salle. Je suis partie. Je suis partie travailler le samedi. Je suis rentrée en soirée. La fatigue. Je ne sais pas pourquoi j'étais fatiguée. J'ai dormi. Le dimanche matin, je dis que depuis la salle, il y a presque 3 jours. Mon téléphone est éteint. Qu'est-ce qu'il y a? J'allume mon téléphone. La première personne qui m'appelle, c'est mon boss. Il me dit « Aline, on recherche-t-elle? » on recherche le monsieur qui m'avait proposé. Bref, qui voulait m'avancer. Je dis qu'on le recherche. Je passe sur Facebook. Comme ça, je ne partais pas par rapport à lui. Je constate que le monsieur m'envoie la demande sur Facebook. Depuis le jeudi, le jeudi, il m'envoie la demande d'un monsieur fait un toudon. Apparemment, il avait essayé de m'appeler plusieurs fois. J'accepte sa demande parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait. Je me couche, je dors. Le linge, je cours au travail. Derrière votre travail, 8 heures, on me dit que le monsieur tant, tant, tant est décédé. Je dis « Quoi? » Je n'avais jamais eu ce genre. C'est comme si mon cœur était quitté au niveau de la poitrine, c'est tombé dans le ventre. Je dis « Mord comment? » Je suis en train de m'exclamer. Il y avait l'un des amis de mon ancien patron. Pendant que je m'exclame, il me dit « Aline, tu es chanceuse à un niveau. Tu as un... » Vraiment, il y a les anges derrière. Je dis qu'il y a quoi? Il me dit que ce monsieur voulait... Il avait... Bref, dans la loge, c'est-à-dire que chaque fin d'année, il devait donner quelqu'un en sacrifice. Maintenant, il avait déjà donné ton nom en sacrifice. Donc, c'est parce que vraiment, le Seigneur était avec toi. Où tu es là? C'est que moi, je vais te dire « Moi-même, je suis dans ça. » Il n'avait pas caché. C'est après là que je me suis rendu compte que j'étais au milieu, j'étais enceclée, j'étais au milieu de... Il me dit « Je vais te dire une chose. Comme lui, il est décédé. Son esprit a effet sur la terre durant 21 jours. Pendant ces 21 jours, évite que ne part pas la levée, ne part pas la mort, ne part pas l'intérimant. Parce que, comme lui, il avait déjà mis ton nom, si tu pars auprès de son corps, il va faire signe. Parce qu'ils ont leur façon de faire signe. Il va faire signe là et quelqu'un va venir achever le travail. et vite. J'étais fait un mois de jeûne. J'étais vraiment... C'est comme on dit que quand le Seigneur est avec toi. C'est pour dire que vraiment, quand nous sommes avec les gens, méfions-nous de tout le monde. Il faut être prudent. Très prudent même dans la vie. C'est comme ça que j'ai échappé belle. Et dans la vie, il ne faut pas voir les longs yeux. Parce que si un s'est... Vous savez, les longs yeux. Je prédé ceux qui ne m'appartenaient parce que je suis aussi partie depuis. C'était un peu mon histoire que je voulais passer. Bonne soirée. Vous avez entendu ça? Ça veut dire que les gens de Yor ne jouent pas. Les mystiques sont sans pitié. Faites attention. Je vais écouter encore une autre histoire d'une femme. Elle va nous dire que c'est une histoire de sa famille. C'est parti. J'ai une petite histoire venant de ma famille. chez ma grand-mère qui a fait six enfants. Et de ces enfants, il y a une de mes mamans qui a rencontré un jeune homme, un étudiant, qui par hasard venait dormir à la maison. Et par la suite, on ne savait pas qu'au niveau à l'université, leurs professeurs les avaient demandé de signer des pactes. Lui-même, il a dit après qu'il ne savait pas que c'était un pacte qu'on leur avait demandé de signer. Donc, le monsieur a pris les noms des gens de notre famille au lieu de mettre les noms de sa famille. donc, il a mis le nom de mon oncle, nos noms, mon noms, le nom de mes sœurs et autres. En fait, on l'avait demandé de donner son enfant. Le monsieur a refusé, il a dit de ne pas donner son enfant. On a dit de donner sa femme. Il a dit qu'il ne pouvait pas donner sa femme. Et c'est comme ça qu'on l'avait demandé de donner les noms des membres de sa famille. Mais lui, il allait mettre nos noms. Par la suite, il a réussi à voir mon oncle, le dernier fils de ma grand-mère. Dans ces moments de deuil, on a annoncé le décès de mon oncle, qui est mort mystérieusement également. On a amené à l'hôpital, on n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il avait et tout. On l'a annoncé le deuil, le monsieur n'est pas venu. Il n'a même pas assisté à une seule soirée. à une seule fille, je veux dire. Jusqu'à l'enterrement. Quelques temps plus tard, après l'enterrement, c'est où il revient à la maison, chez mes grands-parents. Il revenait me la dormir avec sa petite-amie. Donc, quand ma tante se revient la nuit, le monsieur en train de se bagarrer sur le lit, se lève, il en train de se bagarrer « Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi ! » Mais tu te bats avec qui ? Il ne reprend pas. Tu te bats avec ce comme ça que ma tante va réveiller ses parents, son père et sa maman ? Moi, je ne comprends pas. Ça fait plusieurs moments que quand nous on dort, lui, il se réveille toujours, il est en train de se battre, mais il se bat sérieusement. Mais je ne vois personne. Les parents ont demandé « Tu as quel problème ? » « Tu vois des choses » ou « Tu as d'autres problèmes dans ta famille ? » Il n'a pas répondu. Quand il a vu que l'histoire se répétait chaque soir, il ne venait plus à la maison. Il est parti rester maintenant chez lui. Quels temps plus tard, quand ma tante va maintenant lui rendre visite, elle se rend compte que les parents de gars ne veulent pas qu'elles voient le monsieur, le jeune homme. Elle demande « Pourquoi vous m'interdisez du moment où lui et moi, on a un enfant ? » Non, ce moment, il ne vient même plus voir l'enfant et moi-même, je me déplace à venir vers vous pour m'interdiser de voir mon homme. Pourquoi ? Ils n'ont pas voulu répondre. Donc, ça fait un mois passé, deux mois. C'est comme ça que ma grand-mère après l'église est partie chez les parents du monsieur ou le monsieur vivait. Quand ma grand-mère arrive, ils ont fermé le monsieur dans sa chambre. En fait, il était devenu fou. Mais il ne voulait pas qu'on voyait ça et comme il parlait, il racontait à chaque fois que les parents venaient, il racontait « C'est moi qui ai tué l'enfant de tel. C'est moi. » On m'a demandé et j'ai donné le nom de telle personne. Quand j'ai essayé avec telle personne, ça n'a pas marché jusqu'à ce que j'ai pu avoir celui-là. Donc, ces parents ne voulaient pas que quand elle vienne, elle voit le monsieur, il raconte l'histoire qu'elle écoute. Ils ont fait ça à ma grand-mère. Ma grand-mère a dit le jour que je ne pars pas d'ici tant que je ne le vois pas. Jusqu'à 19h, parce qu'elle terminait l'église à Niki. Jusqu'à 19h. 19h30, c'est où ? Ils l'ont fait sortir. Ils ont vu qu'il était un peu plus calme. Mais quand il est sorti, quand il a vu ma grand-mère, la folie a repris. C'est comme ça qu'il a commencé à parler. Et quand ses parents voulaient l'attraper, ma grand-mère a dit « Il ne bouge pas de là. » Je veux tout écouter. Donc, au final, on a su que c'était lui. Le monsieur est devenu fou. Jusqu'à aujourd'hui, il est fou. Il n'a plus jamais revu son fils. Il a fait mal avec ma maman, la petite sœur de ma mère. Donc, c'est pour dire, en fait, cette petite histoire, je la raconte pour les étudiants qui ont pour habitude de signer des papiers avec des professeurs. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Même les professeurs introduisent des enfants dans ces choses-là, dans les loges. Lui-même, ne sachant pas que ce qu'il signait, c'était sa mort à lui. Parce que devenir fou, c'est vraiment « Tu es mort, quoi. Ta vie est gâchée. » Et pourtant, c'était un intellectuel qui était là. Quand vous avez déjà votre capacité intellectuelle, allez tranquillement dans vos occupations de l'école, faites ce que vous avez à faire. Ne rajoutez rien. Parce qu'après, vous perdez votre vie pour rien. Faites attention aux professeurs, les professeurs. Faites très, très attention aux professeurs, les élèves, s'il vous plaît. C'était la morale de cette histoire. Nous avons entendu ça, c'est grave. Hum.